Sous-titrage ST' 501 J'ai enfin su Ça m'a mindfuck Je sais pas toi derrière ton écran Comment t'as vécu cet épisode Si tu n'as pas lu le manga ou les scans Mais j'ai trouvé cet épisode Riche en informations Mais Je sais pas si j'ai envie de dire peut-être trop Pas forcément parce que de toute façon il fallait qu'on ait des réponses Mais tout était condensé à mort en l'espace de 20 minutes A tel point que je regardais l'épisode Je me suis dit oh putain ouais c'est ça Mais ça ça veut dire ça C'est à dire que pendant qu'il te donne une information en toi dans ta tête Ça fait écho à quelque chose d'autre Mais il est déjà en train de t'en donner une autre en même temps que t'es en train de réfléchir Donc il te chamboule Et à un moment donné j'ai fini l'épisode je me suis même dit oh la la Je me suis repassé des passages Pour essayer de mieux appréhender le puzzle C'est un vrai puzzle Tout est imbriqué Ça c'est lié à ça Qui lui même est lié à ça Mais lui est lié à ça Ça va avoir ça comme écho En fait t'as des échos de tous les trucs Tu fais peut-être Oh la la Donc je pense que le mieux Pour faire une review d'épisode Qui parlera à tout le monde Et qui peut être sympa dans l'échange On va revenir rapidement sur les événements importants Mais surtout peut-être revenir sur Les clés des messages Les points clés Vas-y de toute manière t'as pris des notes Donc on va faire à partir de tes notes Et moi je réagirai auquel cas Puisque comme vous le savez Très certainement Donc je vais pas vous le rappeler Mais ceux qui ne savent pas du coup Qui découvrent la vidéo pour la première fois Y'en a un qui a lu le manga Y'en a un autre qui découvre avec l'animé Du coup Y'a des mystères Qui se posent des questions Des trucs que je peux pas répondre évidemment Mais du coup ça permet De faire un truc agréable Tu vois t'aimes bien Moi j'aime bien Donc Ce qui est bien déjà C'est qu'on revient sur l'enfance de Jäger Donc le père des reines Enfin du moins A ce moment là On le considérait comme seulement Le père des reines Parce qu'avec cet épisode Ça a changé beaucoup de choses Voilà Donc J'ai noté quoi Que On apprend déjà l'histoire Du pouvoir des titans C'est à dire qu'on nous dit enfin D'où vient ce pouvoir D'où vient ce phénomène Parce que jusque maintenant On savait qu'il y avait des titans C'est bien On savait qu'il y avait des humains C'est bien On savait qu'il y avait des Tu te dis mais d'où ça vient Pourquoi D'où vient cet apocalypse Quelle est cette manégance Exactement Et donc on sait que c'est donc Ymir Qui à l'époque A pactisé avec Un démon Des mondes de la terre je crois De mémoire Si je dis pas Dites nous en commentaire S'il faut nous corriger Il y a beaucoup beaucoup d'infos Mais je pense que c'est ça Et qui du coup a récupéré Le pouvoir des titans Et donc a débuté Le peuple d'Ymir La légende du peuple d'Ymir Il y a plus de 1800 ans De mémoire Et donc cette légende Et ce pouvoir des titans Cette capacité de transformation On sait également que Plusieurs années après Ymir Donc qui a obtenu le pouvoir Dites titans Va mourir Et son âme Va donc être divisée En neuf titans Au fil des années Pour augmenter Leur force de frappe Leur armée Ils se sont Reproduits de force Ouais c'est ça Donc il y a des femmes Eldian Qui ont porté Des enfants de titans Donc on peut En déduire que Les enfants Donc de ce couplage Sont des métis Mi-titan Mi-humain Qui très certainement Ont une apparence Du coup d'humain Et qui potentiellement Peuvent avoir Cette capacité Cette faculté De transformation Dès lors qu'ils sont Boostés par cette piquouse Qui stimule Ce qu'on voit Vers la fin de l'épisode Voilà Qui stimule Dans la colonne vertébrale Le liquide cérébro-spinal Voilà Qui est injecté Donc dans le sang Exactement Et donc Chose que l'on peut Voir avec La scène finale Très impressionnante Où les gens Sont jetés Dans ce fameux désert On va revenir après Sur quelle est cette zone Et pourquoi Elle est super importante Ensuite Chose très importante On sait enfin Qui est Sig Donc on apprend Qu'il est donc Le fils De Jäger Et de Dina Alors on va Déjà définir Qui est Dina Dina c'est L'héritière Directe Du sang royal Des Fritz Et donc Qui est l'héritière Directe De Ymir Fritz Qui est Peut-on dire Qu'elle fait partie De la dynastie Exactement Donc c'est la seule C'est la Il vient de percuter Maintenant C'est la seule Restante à ce moment là Connue En héritier De L'origine Du pouvoir Des titans Je bouge pas Pour les raccords Je vais garder ça Non C'est Grosso modo Elle fait partie De la famille royale C'est une Fritz Et La famille royale Est exilée Derrière le mur Donc en fait C'est la seule Héritière Là Amar Du Sang royal Mais Ymir Fritz Qui a eu le pouvoir C'est lui Qui est à l'origine De la négoce Du pouvoir Avec le démon Mais de toute façon Ymir Tous ses descendants Sont les titans Voilà C'est la descendance Directe à ce moment là Donc il y avait déjà De connu A l'époque De l'enfance Donc du père d'Eren Donc de Jäger Il y avait déjà Cette histoire de Fritz Qui était proche A tel point Qu'il a fricoté Et l'a donné naissance A Sieg Donc là Tu te dis Ok Premier lien de parenté Sieg C'est le demi-frère De Eren Pourquoi le demi-frère Parce que la mère Est différente Puisque Eren Partage le même père Mais pas la même mère De là Jäger Qui du coup A intégré En gros La rébellion Grisha Voilà Il a Grisha Donc il a intégré La rébellion Parce qu'il a su A ce moment là Par quelqu'un Qui se fait appeler La chouette Qu'elle a dit à quelqu'un Il a su ce qui s'était passé A l'époque Lors du meurtre De sa soeur Ça l'a révolté Et en gros Il s'est mis en tête De devoir en gros Résoudre tout ce boxon L'arrivée de Dina Du coup A permis Un pas en avant Justement dans cette rébellion Il s'est dit Ils ont compris Un peu le message Où on nous explique Un petit peu L'origine des titans Etc On nous explique aussi Qu'il y a un pouvoir Qui permet de dominer Tout le monde Tous les titans Etc Ils sont tous soumis A un pouvoir Je suppose Qu'à ce moment là On nous le dit pas Mais c'est l'axe Je crois qu'on nous le dit Dans l'épisode Mais je pense pas Qu'on nous dit le mot Mais en tout cas On sait que c'est le pouvoir L'axe On nous a fait comprendre Qu'il était détenu Justement par la famille royale Dans les murs Et il s'était en mur avec Et justement Comme il peut contrôler Les titans Si on vient le faire chier Il envoie des titans Dans la gueule des gens Exactement Et c'est ce pouvoir On a compris évidemment Parce qu'on a vu ce Grisha Faire à la famille royale Que Grisha a dû récupérer Et a transmis à Irene Exactement Il l'a donc dérobé Ce qu'on a vu Donc dans les derniers épisodes On comprend maintenant L'aboutissement De pourquoi Jäger Et donc Grisha A fait ça Et tu te dis Putain ouais ok Ça marche Tu comprends des choses Dans son combat Dans cette révolte Il voulait emmener son fils Et il voulait lui confier L'un des pouvoirs spéciaux En gros des titans Donc le titan bestial En partant du principe Que En lui donnant La marche à suivre Toutes les informations Et le comment du pourquoi De ce combat Il allait pouvoir L'enrôler à ses côtés Sauf que Nandé Ples a son fils Qui s'en bat la race Parce que tu peux pas Forcer un enfant A faire forcément Ce que les parents Veulent ou ont voulu faire A tel point Que Il se réfugie Chez ses grands-parents Et trahit ses parents En les dénonçant Voilà Clairement En dénonçant leur plan Ce qui du coup Nous amène A la fin de l'épisode Où on voit Grisha A genoux Devant un désert Et on voit Dina Rejoindre Du coup Grisha A genoux Devant ce désert Et on se dit A ce moment là Tu comprends certaines choses Tu comprends qu'en fait là Quand tu prends la map Que vous voyez là Sur cette capture d'écran Là où tout se situe Notre histoire De chez Nekinokyojin Depuis tout le début On se situe Sur l'île du paradis On se situe là Au milieu Entre ces trois murs Et on comprend que Derrière tout ça en fait Il y a un long désert Il y a un grand truc Tu atteins un port Une sorte de port Et en traversant cette mer Tu arrives sur le continent Continent qui est la ville Qu'on a vu Avec Grisha Et son enfance Donc tu te dis Ok Et à ce moment là Du coup Bon il y a des rebondissements On retrouve le FDP Qui a fait tuer La soeur de Grisha Donc il est totalement vénère Et à ce moment là Tu as le mec Qui s'occupe Et ce fameux gars D'ailleurs Qui a tué sa soeur Il s'occupe de piquer Tous les mecs Qui sont des traîtres En gros Du peuple de Mar Tous les résistants Tous les résistants Il les balance Comme ça Il les transforme Il s'amuse Et puis de temps en temps Il en transforme un De temps en temps Il en balance ça Comme ça Et puis il les regarde Se faire bouffer Voilà C'est leur C'est leur kiff Ils sont contents Ils aiment bien Drôle d'amusement Mais ils sont comme ça Ils sont contents Et on a celui Qui s'occupe de Grisha Qui jusque maintenant Nous paraissait aussi dur Tu te dis Bah ok Il fait partie du bazar Et qui D'un coup Balance Le mec Qui avait fait tuer La soeur de Grisha On se dit Qu'il s'y fait Et il nous annonce Que c'est lui La chouette Et donc Très certainement Ce moment là Il va apprendre Beaucoup de choses La chouette Donc l'informateur De la résistance Qui était infiltré Et qui ne s'est jamais montré Jusqu'en Et qui va très certainement Donner énormément D'informations à Grisha Qui va lui permettre De mener un bien De toute façon Je pense Tout ce plan Ou toute cette façon d'être Et on le voit d'ailleurs Se transformer en titan En train de dire Voilà comment on utilise Le pouvoir d'un titan Il se que t'es là Il faut un chiotte En gros Et là tu te dis D'accord Ok Là où je voulais en venir aussi C'est que Dina Qui a subi la transformation Bah n'est pas sans nous rappeler Celle qui malheureusement A bouffé la mère des reines Donc là t'as encore un lien C'est à dire que tu te dis Putain La mère de Sig Qui était transformée En titan A traversé tout ce bazar Pour aller jusqu'à bouffer La mère des reines Donc la première femme De Grisha Est morte Transformée en titan Et sa deuxième femme S'est fait bouffer Par sa première femme Transformée en titan C'est bien La vie est bien faite Je trouve Voilà Je trouve qu'il n'y a pas d'acharnement C'est ça qui est bien Bon destin Bon destin Destin beau gosse Donc voilà pour cette partie là Et il y a plein de choses Essayez de suivre Parce que c'est très compliqué C'est un vrai puzzle Cet épisode Du coup ces révélations Du coup ces révélations Font que déjà Il faut les digérer Et là tu te dis Ok donc en fait A la base Ymir C'était pas un mauvais En fait C'est à dire que le but du pouvoir De ce titan Initialement A été après détourné Vendu comme un pouvoir Destructeur etc Parce qu'il y a eu la guerre Entre le peuple d'Ymir Ses descendants Et le peuple de Mar Mais à l'origine On voit bien sur les reliques etc Qu'ils se servaient de ce pouvoir Pour le bien-être quotidien La fertilité Ils ont créé des ponts Ils ont fait Du moins c'est comme ça Que Grisha l'interprète Ouais Puisque lui il dit Je comprends la traduction Etc Là tu fais Ah ouais T'es sûr Enfin il fait Il fait Ouais un peu Mais surtout J'ai foi en Ymir Heureusement que Tous les historiens Ils ne font pas ça Parce que sinon On serait dans la merde Mais ouais Grosso modo Il y a deux points de vue Qui s'opposent C'est à ceux qui disent Du côté de Mar Que les titans Les ont soumis Perpétrés des atrocités Ils ont finalement Remporté la guerre Après plus d'un millier d'années D'existence des titans Etc Parce qu'ils ont réussi A sous-doyer Sept Ils ont réussi A rallier de leur côté Sept des neuf titans Des neuf titans Et d'ailleurs Ils sont opposés Les titans se sont foutus Sur la gueule Et le roi Enfin celui qui detonnait Le pouvoir du roi Lui est parti S'exiler Parce qu'il ne voulait pas Faire partie de cette merde Il est parti s'exiler Sur l'île du paradis Et il a dit Me faites pas chier Moi je construis un mur Avec des titans Il y a quoi On les voit se tenir Je vous envoie des titans Donc il s'exilait lui-même Mais on comprend maintenant L'intérêt de Mar D'aller Faire chier un peu L'île du paradis C'est qu'on nous dit Qu'il y a des ressources Sur cette île Et il voudrait s'en emparer Et de l'autre côté On sait aussi que Nous les personnages Qu'on a suivis Depuis le début Dans Shingeki Bertolt, Reiner Ils veulent S'emparer du pouvoir De l'Axe Donc Ça fait plusieurs raisons Pour des gens De l'extérieur En tout cas De venir sur l'île du paradis Voilà Donc du coup La question qui se pose C'est Et on comprend un peu mieux Déjà Les Les dires De Shingeki Quand à un moment donné Tu vois Il balance des caillasses Qui tuent des gens Et tout Et que tu te dis Putain c'est un méchant Enfin de ce point de vue là À un moment donné Tu le vois comme tel Et qu'après derrière Il dit En fait c'est pour votre bien Mais Faites chier En gros Tu vois À un moment donné Même nous on se disait Dans les épisodes dernières Pourquoi il y a un coup À un moment donné C'est pour le bien À un moment donné Il fait des horreurs Etc Moi j'aimerais bien savoir Quel est l'état d'esprit De Shing A ce moment là Est-ce qu'il tient En gros Pour le bien-être du peuple Et donc Avec En fait tu vois C'est ça tu dis Le bien-être du peuple Du coup Il est chez les morts Ou il est chez les Eldians Est-ce que la cohabitation Est-ce qu'elle est mieux Ou est-ce qu'elle est À détruire Entre les titans Etc Bah c'est ça Ça nous est présenté De manière absolument Pas Evidente C'est pas partiel C'est pas partiel Parce que du côté Justement Des descendants D'Ymir Du peuple d'Ymir Donc Zatoulédien Sur l'île Du paradis On nous dit Que ces gens là Sont les descendants De personnes Qui ont perpétré Des atrocités Etc Ça serait bien Qu'ils disparaissent Donc ça c'est la mentalité Des gens de Marre C'est pour ça que Les mecs de Marre Les parquent Dans des camps En fait c'est des camps Au sein même des villes Finalement ça rappelle Totalement Ce qui s'est passé Dans notre histoire A nous Il y a des rappels Evidemment avec l'histoire Etc Tout ce qui s'est passé Avec les déportations Et tout C'est ce qui se passe là Quand ils les emmènent Sur l'île du paradis Pour faire piquer Justement Les résistants Etc Du coup c'est C'est assez incroyable Dans Shingeki no Kuzin D'arriver à l'âge Je pense que Quand on débute la série Même quand on est à la saison 2 Même à la saison 3 En fait quand vous étiez Au début de cette saison là C'est impossible De s'imaginer ça C'est impossible Honnêtement c'est impossible Quand tu lis manga C'est impossible 3 chapitres avant Déjà c'est impossible Tu sais pas Tu vas rentrer dans la cave T'es dans un décor On le disait Dans la dernière review Bavarois etc T'as des trucs tridimensionnels Ils découvrent une photographie Et on part dans un truc Qui nous rappelle La seconde guerre mondiale Vraiment l'époque Vraiment moi je me suis senti Avec tous ces chapitres Avec tous ces épisodes En 1937 38 Ça va mal Ça part en couille Ça va déboucher Sur la seconde guerre mondiale Et ce qui est marrant d'ailleurs C'est que En fait le roi Et donc la famille Fritz A totalement Au delà d'avoir fait disparaître La mémoire des gens Totalement biaisé le game Parce que S'il détient le pouvoir Des titans On peut se dire Qu'il tient avec Les descendants Des frites Il tient avec sa lignée Donc avec le pouvoir Réel des titans Donc en tant que Pseudo titan Et pour autant Il a mis en place Les brigades Pour justement Faire passer les titans Comme des chambés Et les tuer Donc en fait C'est totalement l'inverse De ce qu'il est réellement Tu vois Parce que lui Il envoie les titans Il dirait Vous me faites chier Mais il envoie les hommes Au sein du truc Pour des coups On devrait voir Pour quelles raisons Ont été créées Les brigades spéciales Mais il me semble Que dans les épisodes On disait déjà Que c'était Enfin par les brigades spéciales Le bataillon d'exploration Surtout Que les brigades Au sein du machin C'est pour gérer Surtout Tout ce qui se passe Évidemment La menace des titans Certes Parce que Parqués entre les murs Les hommes En fait N'ayant plus la mémoire De L'histoire Bah de l'histoire Puisqu'il leur a privé de ça On l'apprenait déjà Avec Roderace Etc Ils ont voulu découvrir Ce qu'il y avait au delà des murs Et c'est là Qu'ils ont vu Qu'il y avait des titans Et qu'ils ont été confrontés Avec cette menace Et qu'ils ne pouvaient pas Sortir de ces murs Et en plus de ça Ils étaient en danger Parce qu'ils subissaient des assauts C'est ce qu'on pensait D'ailleurs être Shingeki no Kyojin En japonais Les titans assaillants Il n'y a pas de pluriel Il n'y a pas de singulier Donc On se disait C'est ça Shingeki no Kyojin C'est l'attaque des titans Et finalement On découvre Ça c'est petite parenthèse Je reviens sur ce que je dis On découvre dans le prochain épisode Que Le titre C'est Shingeki no Kyojin Qu'ils ont trahi Par le titan assaillant Voilà Ça c'est petite parenthèse Ouverte Et là Avec ça Je pense que les hommes Ont eu un désir de liberté Un peu comme Armin Finalement Quand il lit son livre Et qu'il se dit Il y a peut-être D'autres trucs La mer Le sable Va savoir et tout Peut-être qu'il a eu Des informations dans ce livre Par quelqu'un justement Qui a vu ça pour de vrai Parce que ce qu'il dit Il se trouve que c'est vrai On le découvre dans l'épisode 20 Et ben Tu te dis que Peut-être Eux ils n'ont pas eu L'information du roi Le roi il a laissé faire Parce que sinon Ça serait trop louche Et peut-être Qu'ils sont partis A l'aventure comme ça Confrontés à la menace extérieure Tout homme rêve de liberté Et de sortir peut-être De ses murs Parce qu'il faut dire aussi C'est Ils sont parqués quand même Malgré tout S'ils veulent De la nourriture Des ressources Etc Ils se sont peut-être dit On va peut-être les trouver A l'extérieur Ils ont voulu explorer Ils se sont retrouvés Confrontés à ça Peut-être que là Ils ont créé le bataillon D'exploration Pour explorer justement Ouais c'est possible Mais il y a une tolérance du roi D'ailleurs Après Parce que le roi il sait Que ces titans C'est Des traîtres Entre guillemets Enfin ce qu'il considère Comme des traîtres Du peuple de Mar Qui sont des descendants Ou alors des mecs Qui font partie Des Eldians Ou alors du moins Ils se reconnaissent comme tel Ou alors il n'a rien à foutre Ou ils s'en bat les steaks Je pense qu'il n'a rien à foutre C'est peut-être pour ça en fait Parce que les Eldians C'est censé être sa team à la base Au roi Mais tu vois D'un autre côté On nous dit dans l'épisode Le mec Il y avait un combat Donc finalement C'était Mar Les gens du continent Et puis t'avais Le peuple d'Ymir Et donc Tous ceux qu'on retrouve maintenant Déportés Et c'est eux qui deviennent Des titans maintenant Sur l'île du paradis Je me dis Le roi Il a voulu être en dehors de ça Tous les rois successifs Là Même sa fille Qui s'est fait bouffer Par Grisha Normalement Ils ont la mémoire Des précédents Donc ils ont certainement La mémoire Du fait qu'ils ne veulent pas Se mêler à tout ça Et que si Mar Fait de la ségrégation Sur le peuple d'Ymir Lui il s'en fout Parce qu'il veut être En dehors de cette merde Il se démerde Et du coup Si les descendants Du peuple d'Ymir Vient sous la forme de titans Sur son île Peuvent être butés Par ses hommes Son peuple On va dire Ah tant pis Unique sa mère Du coup moi je suis curieux aussi De savoir avec tout ça Quels sont les 9 titans spéciaux Parce que là T'en as compté combien ? Bah j'ai compté Alors si on les reprend T'as Sig Titan bestial Titan bestial T'avais le titan féminin Ça ? Ouais Annie Annie Donc c'est fait 2 T'avais Bertolt Bertolt colossal Voilà Qui est maintenant Détenu par Armin On avait le titan cuirassé Ouais Rainer Rainer On avait On a Eren J'imagine Considéré comme tel Qui est l'axe Voilà Suite aux manigances de son père Alors l'axe c'est pas le vrai nom du C'est le nom du pouvoir Je crois Ouais c'est le nom du pouvoir Mais je sais plus Comment il était Le nom du titan Je crois qu'il a jamais été dit Mais il sera dit Titan sauvage Titan beau gosse On va le découvrir prochainement D'accord Donc là j'en ai 5 Est-ce que j'en oublie ? Mystère et boule de gomme Titan charrette Je sais pas si c'en est un Je sais pas Je le trouve pas assez stylé Pour en être un Un peu c'est possible Mais Bah il est pas travaillé Je crois Tu vois ce que lui C'est un petit temps A quatre pattes A walper Avec un bec Mais je le trouve pas Tu vois le cuirassé Il y a de la gueule Le féminin Tu sens qu'il est travaillé Dans son truc Lui Je sais pas En fait le seul truc A ce stade là Qui pourrait te dire Ouais c'est peut-être Un titan de ce truc là Souvent il y a de la chair Si tu te dis Il parle de cet enculé Soit il parle Exactement Et souvent Enfin du moins Là où on en est Il y a souvent un mélange De chair un peu je crois Moitié chair Moitié titan Regarde le titan féminin On voit sa musculature On voit ses trucs Le Reiner C'est pareil Le titan cuirassé Il y a un mélange Le titan colossal C'est ça Bon sa chair se consumait Mais il y a de la chair Le titan bestial Il est tout à fait différent C'est bestial Mais tu vois Qu'il n'a rien à voir Avec le reste Donc il est spécial En tant que tel Eren c'est un peu Le cas aussi Il y a une Une façon d'être De se mouvoir Qui est totalement Atypique Je cherche Des choses atypiques Comme ça J'en oublie peut-être Qu'on a déjà vu Mais Ça voudrait dire Qu'il en manque Quelques-uns Peut-être qu'on va En découvrir d'autres On verra Oui bah j'imagine Qu'on en découvrira d'autres Ça se trouve Il n'en quitte même plus Peut-être Aussi Mais en tout cas Je note que Tu vois le Ymir Qu'on nous a montré Sur l'image de la légende Il ressemble à une sorte De bélier Je sais pas quoi Le titan Qui a pactisé Le démon Le démon Je me demande S'il n'y avait pas J'ai trouvé Dans sa posture Il y avait des herbes De celles Qu'on appelait justement Ymir Dans la saison 2 Je crois Ou 3 Alors Ymir Justement On va resituer ça Donc la fille Qui était Toute l'oeuvre En fait De Christa Et qui lui a laissé un mot Et c'est Rainer Qui détient ce mot Et Rainer Quand il voulait se faire découper Il fait non Il faut transmettre le mot On se fout Ymir Je sais plus Du tout Dites le mot Dans les commentaires Si c'était dans les O.A.V. De Shingeki no Kyojin Qui sont sortis Je crois Entre la saison 1 Et la saison 2 Ou un truc comme ça Ça doit être ça Ou dans la série directement Parce qu'à un moment donné Dans la série Ils l'ont pas mis dans l'ordre Parce que normalement On est censé découvrir bien plus tard Mais il y avait ce passage Avec Ymir Qui racontait son histoire A Historia Et donc elle disait Ouais en fait Je me suis retrouvé Sur un truc J'ai senti J'ai été balancé Je me suis transformé en titan J'ai pas compris Et je me suis réveillé J'étais plus titan J'ai pas compris non plus Et ensuite Je me suis introduit Et puis finalement J'ai rejoint ensuite De fil en aiguille Le bataillon d'exploration On comprend Qu'elle a été balancée Depuis les mêmes trucs Que Grisha du coup Ouais Qu'elle s'est transformée en titan Donc elle a certainement Du être piquée Donc elle, elle venait Donc de l'extérieur également Mais Elle a été introduite Différemment de Reiner et Berthold Qui eux sont venus Avec une mission On nous dit pas Qu'ils ont été balancés comme ça On nous dit Juste qu'ils viennent pour l'axe Elle Il y avait carrément Un background qui nous était construit Où on nous révélait même Et c'est là où Je vous pose la question Est-ce que c'est dans les OAV Ou dans la série Je sais plus Que son passé S'est passé En dehors des murs Où elle était vénérée Comme une descendante D'Ymir Et justement Une icône Et on l'appelait Ymir Justement c'est de là Que vient son nom Mais la meuf A la base Elle n'est pas censée être Elle n'a rien à voir Et ensuite Elle a été chassée Je sais plus ce qu'il s'est passé Je crois qu'elle a été emprisonnée Et puis c'est là Qu'elle a été balancée Du coup C'est pas sûr Qu'il y ait un rapport Non c'est pas sûr Peut-être Ymir Juste pour nous En cette période là Grosse tête Corps un peu plus fluet Le titan Il y avait des petits Peut-être Tu vois Et pas totalement Entre ce qu'on a Du plan du démon Et de ce qu'on a d'Ymir Il n'y a pas un fossé Comme si c'était le Thuracé Il n'y a rien à voir Peut-être que je cherche Des signes quelque part J'en sais rien Mais Tellement d'informations Dites-nous dans les commentaires Si on a oublié Des choses importantes Des liens Des liens Moi je vais parler de deux trucs Les chapitres là Qu'on a vu Enfin l'épisode qu'on a vu L'épisode 20 Couvre deux chapitres Deux chapitres Seulement deux chapitres Ouais Mais les chapitres de Shingeki no Kyojin Sont extrêmement longs Et ça a coupé quelques répliques Mais pas énormément en fait C'était extrêmement fidèle Je m'attendais à ce que ça cut de ouf Parce que Je me suis dit On a un épisode Comment ils peuvent couvrir autant Quand j'ai vu qu'on était déjà On va appeler ça Un port C'est pas un port Mais je sais plus le terme Et que Grisha Allait être balancé Je me suis dit Putain on est déjà là Normalement ça Pour moi dans ma tête C'était genre Ça avait fait trois chapitres Ce truc Ça avait fait deux chapitres Et Ces chapitres donc 86-87 je crois Ils ont Autocensuré Deux passages Alors ça Je m'en suis aperçu Quand j'ai vu l'épisode Mais grâce à Driss Qui est un abonné Qui m'a envoyé ça Sur Facebook J'ai pu voir Les différences Qu'il y avait Entre le manga et l'animé Donc je le remercie Merci Driss Il y a effectivement Le passage Où Grisha Subit Un interrogatoire On le voit à un moment donné Pleurer etc Il fait non etc Et puis on entend Le bruitage Comme qu'il se fait couper les doigts Mais ça nous est montré Seulement après Qu'on a découvert Justement ses mains Comme ça Avec ses doigts En sanglanté Et dans le manga C'est différent Parce qu'on voit le passage Il se fait couper les doigts avant Mais on le voit vraiment Se faire couper les doigts en fait Donc on voit vraiment Des phalanges sautés Ouais des phalanges Qui sont coupés Et Grisha Est à poil Sur la chaise Donc il subit Une humiliation Il se fait vraiment Torturer Torturer à poil Sur une chaise Et il se fait couper les doigts Donc c'est beaucoup plus dur Beaucoup plus violent Beaucoup plus horrible On nous montre un peu plus L'horreur dans le manga C'est déjà horrible dans l'anime Vous me dire Mais dans le manga C'est pire Et ensuite Il y a un deuxième passage Qui est auto-censuré Ça j'ai trouvé ça dommage Autant le premier Je comprends Parce que c'est très dur Pour un animé Autant celui-là J'ai trouvé ça dommage Parce que Ça méritait justement Le FDP Qui a fait tuer La sœur de Grisha Mario Moustache Mario là Mario Bros Il l'a fait manger Par ses chiens On découvre le corps Etc On voit un peu plus Dans le manga Mais bon Ça soit C'est pas une grosse différence Par rapport à l'anime C'est un plan suivi Mais quand il meurt Ce mec-là Quand il se fait jeter Dans le truc Et que t'as un titan Qui le chope Dans le manga Tu vois vraiment Le titan croquer dans sa tête Et l'arracher Un bout du visage Ce qui n'est pas du tout Le cas dans l'animé Parce que dans l'animé On l'entend être chopé On entend des bruitages Mais on revient sur Grisha Qui parle à la chouette Et j'ai trouvé ça dommage Parce que justement Ça nous enlève Le très peu de satisfaction Qu'on pouvait avoir justement De voir que cet enculé là Ouais Qui a donné des gens A manger un animal Se fait lui-même bouffer Comme un animal Et ça on l'a pas On l'a pas cette satisfaction Ouais c'est vrai C'est vrai Du coup ouais Épisode très très riche Très bon épisode J'ai vraiment été J'étais content devant cet épisode Mais je l'ai trouvé très rapide Parce qu'il y a une phrase aussi Qui est enlevée à la fin Tu vois quand il pousse le moustache La chouette quand il pousse le moustache En fait il pousse le moustache Parce que le moustache Il va loin Ses phrases Mais non Il va très loin dans le truc Et il fait Ouais Tu vas rejoindre ta sœur Et tout Vas-y appelle là Vas-y crie bâtard Etc Il dit ça à Grisha Et il va pour le piquer Il lui dit des horaires Etc Et c'est là que Kruger Donc la chouette Intervient Dans l'animé Je crois que c'est plus rapide Il lui dit pas grand chose Mais il lui dit Vas-y Tiens vas-y Tu vas mourir Allez dégage Il le prouve comme avec sa sœur Il fait des rapports avec sa sœur Justement A tel point C'est plus accentué dans le manga Sûrement Je crois qu'il y a genre Quatre cases en plus Où vraiment il hurle Et puis il fait Non pitié Un truc comme ça Grisha Il hurle Et puis Il se fout de sa gueule Mario Mario Bros Il se fout de sa gueule Il dit Ouais Je sais plus ce qu'il dit Mais il dit vraiment une horreur Je me demande s'il dit pas un truc Genre Vas-y crie comme ta sœur Une horreur Et c'était absent de l'anime Evidemment moi j'interviens Parce qu'il a résumé Parce que c'est des trucs qu'il découvre Moi j'interviens pour souligner Les trucs qui sont différents Donc vous allez avoir l'impression Que j'ai pas aimé Parce que c'est une différence Et j'ai trouvé que ça manquait Mais j'ai trouvé l'épisode excellent En fait J'ai trouvé cet épisode vraiment cool Tu devais penser à tous ceux Qui sont en train de découvrir la vérité En regardant l'épisode Même à moi T'as dû dire Ouais Il va avoir tout ça Je me suis dit Il y a putain de beaucoup de révélations Dans cet épisode Ça doit faire beaucoup à digérer Ouais bah c'est exactement ça Franchement Pourtant De base Tu peux me donner plein d'infos Pas de problème Mais là j'ai trouvé qu'il est Vraiment En fait c'est tellement En un épisode En 20 minutes T'as une révélation de 3 saisons D'un coup T'as tout Tout un liant énorme La mère de machin Qui a bouffé La mère de l'autre Qui en fait du sang royal Qui en fait c'est des pouvoirs Divisants Qui en fait divisants Il y a eu la guerre Il y a eu le roi Il y a eu le machin Et tout Tu fais Oh 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 C'est bon C'est pour ça que je trouve Qu'en 2 chapitres C'est digeste Pour le manga Pour l'anime Je dis pas que c'est indigeste Moi j'aurais peut-être préféré Limite un épisode spécial Mais ouais Peut-être en 2 épisodes Ça m'aurait pas surpris J'étais surpris de voir tout ça En un épisode Moi j'aurais peut-être préféré Dites nous dans les commentaires Si vous partagez Un épisode spécial Type Dragon Ball Super 109-110 Un épisode Genre spécial Double épisode De 40 minutes Pour peut-être Prendre un peu plus le temps De certaines choses Pour qu'on digère Parce que là Ça a été très 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 condensé Quitte à rater une semaine Tu vois Mais qu'ils nous font Un truc de 2 épisodes Histoire que vraiment On est pendant Un gros épisode de 40 minutes Du point A au point B Une sorte de récit Vraiment peut-être Un peu plus digeste Je dis pas que c'était indigeste Je dis que c'était très concentré Moi il m'a fallu quand même A la fin de l'épisode Revenir sur le récit Au moment où Le père de Grisha Qui a été totalement soumis A Mario Bros Faut son fils Et lui fait Ouais Notre histoire C'est Titan Machin etc Parce qu'à ce moment là En fait il révèle En l'espace de 1 minute 32 minutes Le point culminant De l'histoire En gros Il fait la leçon A son fils Mais son fils Qui est totalement A un moment donné Fermé et hermétique Parce qu'il Il se sent coupable De la mort de sa soeur Tu vois Cette scène est incroyable Et je me dis J'ai dû revenir sur cette scène Parce que je me dis Attends Il a donné des informations A un moment donné Sur les Titans et tout Mais faut que je revienne Parce que j'ai eu trop d'infos Je m'embrouillais entre Mais les Mars C'est qui Les Eldians C'est qui Ok donc c'est ça Parce qu'à un moment donné C'est un vrai puzzle Cet épisode Donc Et au delà de ça Je suis désolé Que la vidéo soit si longue Mais je pense Que pour cet épisode C'était impossible De faire plus Parce que à la fois On doit résumer Ce qu'on en a compris Toi tu le découvres Pour la première fois Donc d'autant plus S'il faut resituer Les trucs etc Il faut qu'on en discute Qu'on vous donne nos avis C'est aussi le but des vidéos Et aussi qu'on resitue Et qu'on fasse les liens Avec le passé Parce que c'est l'épisode Des révélations Si c'est juste pour les évoquer Sans faire le lien Avec ce qui s'est passé avant Bah c'est dommage Donc c'est normal Que ce soit si long Et au delà de ça En plus de toutes ces révélations Les scènes sont magnifiques Parce que c'est très dur Ce qui se passe C'est de la dénonciation A l'état pur Il y a une mise en parallèle En fait avec l'histoire humaine Dans ces deux chapitres Et du coup cet épisode 20 Qui est incroyable Moi je la trouve tellement incroyable Et la réaction de Grisha Avec son père Elle est assez juste finalement Ils collaborent Parce qu'ils sont soumis Et à la fois tu comprends Mais tu te dis C'est horrible Comment tu peux réagir comme ça Ton gars c'est mort Il s'est fait tuer En plus par lui C'est un mélange De plein de sentiments C'est incroyable C'est une série Qui depuis les premiers épisodes Nous prenne au trip Et elle continue De nous prendre au trip Mais pour des raisons différentes C'est ça qui est fort C'est à dire que Tout ce qui peut te prendre au trip Dans la vie On est en train de l'avoir Dans Shinny Kino Kyojin C'est incroyable J'ai hâte d'être La semaine prochaine Pour avoir la suite Et le pire C'est qu'on est loin D'avoir fini Et c'est le dernier épisode Je crois La semaine prochaine De cette saison Je sais pas Et donc il faut Seulement 21 épisodes Ouais je crois Qu'il y en a 21 ou 22 Ah merde Ah merde Ah merde Ah merde Ouais mais je vais pas pouvoir tenir On vous le dira Impossible que je tienne Une saison Attende la saison 4 En animé Je crois que je vais devoir lire Impossible Au pire Si vraiment je tiens pas On fera des mangajis Alors la première partie Tu l'auras vu Mais il y en a beaucoup Qui auront vu Avec moi je parle La saison 3 en animé Et qui vont vouloir La suite En animé Mais qui seront impatients Comme moi Ils vont vouloir lire les chapitres Peut-être Je dis bien peut-être Je sais pas encore C'est pas décidé Qu'on pourrait peut-être Les reprendre Toi tu l'as déjà lu Ah ouais Je m'en sou Mais pour tous ceux Qui sont à jour comme moi Ils vont vouloir pas être Au dernier chapitre sorti Mais peut-être avoir Entre la fin De l'épisode 21 ou 22 De la saison 3 Et là où tu es à jour Tout cette partie là En scan Je suis pas sûr Que j'attende l'animé Et je vais pas retenir Je suis impatient Dites nous ce que vous en pensez Dans les commentaires A la fois du fait Qu'il évoque Le fait de pouvoir Peut-être reprendre le manga Enfin reprendre au manga Après cette saison Et également Surtout ce que vous avez pensé Ces révélations De cet épisode Que vous l'ayez déjà lu En manga ou pas Et par contre Si vous parlez du manga Et donc du futur Mettez spoiler en gros Et descendez plusieurs lignes Pour que ceux Qui ne l'ont pas vu Ne soient pas spoilés Et bah ça nous a fait plaisir De partager ça Parce que là Je me dis Le mec ok Il est sur son ponton Mais tu vois dans le teaser Qu'on est revenu sur Eren En fait on est revenu A la fin de l'épisode sur Eren D'ailleurs On a failli pas parler De cette scène Le mec se réveille en fait Et il y a certes Les récits du livre On sait pas ce qu'ils ont lu dedans Mais lui il pleure Parce qu'en fait Il a les récits de son père Il a les souvenirs de son père Qui lui reviennent en tête Vu qu'il a bouffé Et t'as une phrase de Mikasa Clin d'oeil d'ailleurs A une ancienne saison Elle dit Pourquoi tu pleures Et il fait J'ai l'impression De m'être réveillé D'un long rêve Et c'est un truc Qui a déjà été dit Dans le passé Où il s'était réveillé Subitement comme ça De la même manière Donc est-ce qu'il va avoir La connaissance absolue De tout ce qui s'est passé Est-ce que ça va Se réveiller au fur et à mesure Dans sa tête Et que D'une amnésie totale Il va avoir la connaissance absolue Et savoir quoi faire Moi je veux savoir Entre ce qui s'est passé Entre le ponton Le truc du porc Et puis le Bah le gris chat Qui va pour décimer La famille de Rodreis Comment il l'a fait déjà Pour traverser tout ce désert Au KLM Surtout qu'il y a des titans partout Il y a des titans partout Il n'y a plus de doigts Imagine en fait Gris chat Il a récupéré Le pouvoir d'un D9 Je ne sais pas comment Ni pourquoi Peut-être grâce à la chouette Je ne sais pas Je ne sais pas Je suis totalement dubitatif Parce que quand même Je tiens à signaler Qu'il n'y a plus de wad Et que Quand on le voit Avec son fils médecin Il y a des wad C'est mieux pour soigner Donc ça m'étonnerait Qu'il ramasse ses bouts de wad Il les a collés Avec de la UHU Je pense qu'il y a quand même Une régénération Qui est passée au passage Les seuls pouvant se régénérer Ce sont ? Les titans spéciaux Tu vois Pas encore que les titans normaux aussi En fait Sauf si tu la nuque Sinon je crois Il se régénère Enfin dans tous les cas Il faut un pouvoir de titan Donc ça voudrait dire Que Gris chat A eu un pouvoir de titan Et qui tout comme Ymir A réussi à un moment donné A maîtriser Cette forme de titan Et avoir une Une forme humaine Maîtrisant Regarde Eren en ce moment Il peut se transformer en titan Mais il le maîtrise Donc imagine son père Il en a un Et imagine c'est un pouvoir spécial Et imagine du coup Eren il a deux pouvoirs Il a l'axe du roi Pour avoir la connaissance Pour permettre à son deuxième fils De comprendre ce qui s'est passé Il compte sur la bonté de son fils Pour mettre fin à tout ce conflit Puisque si que son premier fils N'a pas réussi en gros Enfin n'a pas été Le fils qui l'attendait A ce niveau là A savoir porteur de la paix Ou de son combat Porteur de lait non plus Non porteur de lait non plus Enfin du moins c'est comme ça Qu'on le comprend Mais est-ce que lui En tant que papa Il a réussi à avoir un pouvoir Qui lui a permis d'avancer D'arriver jusque là Il n'a pas un pouvoir Qui lui a transmis Quand il a mis la piquouse Quand il a mis la clé Dans la nuit Est-ce qu'il n'en a pas mis un deuxième Je sais pas Je cherche des solutions Est-ce que l'axe N'est pas un pouvoir Et est-ce que sa forme De catcheur aux cheveux longs Genre le John Wick Qui se transforme C'est le titan Le John Wick Est-ce que ça n'est pas un autre Je sais pas On verra bien Partagez cette vidéo C'était bonne idée C'était bien Matane Amén Musique